C'est quand même plus chouette quand on a 5 rations du coup bon les amis on se retrouve pour le site de Utah Gear C'est parti on se casse de là en vitesse D'autre il est parti par là en plus je l'ai vu Hop Bonne question, tu as perdu ton honneur de combattant tu n'es rien de plus qu'un pion Snake Quoi ? Empêcher le lancement du missile, sauver les otages ce n'était qu'une diversion tout ça Diversion ? Le pentagone ne cherchait qu'à te mettre en contact avec nous Voilà ce qui a tué le président d'ArmTech et d'Ecoï Octopus Tu ne veux pas dire ? Mais si bien sûr, tu n'as été envoyé ici que pour nous tuer Ils auraient récupéré Metal Gear en une pièce avec les dépouilles des soldats génomes Le pentagone ne s'est servi de toi que comme porteur de Fox Tye Fox Tye, n'importe quoi, tu prétends que Naomi travaillait pour le pentagone ? C'est ce qu'ils croyaient, mais il semblerait que docteur Naomi Hunter ne soit pas si docile Hein ? Un de nos espions au pentagone a découvert que juste avant le début de l'opération le docteur Hunter a modifié Fox Tye Mais comment et pourquoi ça ? Serait-ce pour en savoir la raison qu'ils l'ont arrêté ? Sans aucun doute Mais j'ignorais qu'une vengeance mesquine la guidait Et nous aimerions connaître ses modifications sur le programme Fox Tye Enfin, c'est la guerre J'ai déjà ajouté le vaccin anti-Fox Tye à ma liste d'exigences pour la Maison Blanche Il y a un vaccin ? Sûrement, mais cette femme est la seule qui possède cette information De toute façon cela s'avèrera sans doute inutile De quoi est-ce que tu parles ? Tu as réussi à entrer en contact avec chacun d'entre nous, donc nous avons dû tous être exposés au virus Le président d'ArmTech et Dicoy Octopus ont effectivement succombé à Fox Tye Mais ni Oslot, ni moi, ni même toi, le porteur n'ont été apparemment affectés Un hic dans la programmation du virus ? Hmm, c'est possible Mais tant que tu survis au virus, je ne suis pas inquiet Après tout, nous avons le même code génétique C'est donc vrai, nous sommes... Des jumeaux, oui, mais pas ordinaires Des jumeaux avec une malédiction dans les gènes Des enfants terribles Toi, ça va, tu es porteur de tous les bons gènes du vieux Moi, moi j'ai récupéré les gènes ratés, imparfaits Il s'est arrangé pour faire de toi son enfant le plus parfait Je n'ai été créé que pour que l'on puisse te faire exister J'étais le préféré, c'est ça ? C'est ça ? Je ne suis que ce dont ils ne se sont pas servis pour toi Est-ce que tu sais ce qu'il sait que de savoir que depuis sa naissance, tu n'es qu'une poubelle ? Mais c'est moi que père a choisi Voilà pourquoi le Big Boss t'obsède autant Une sorte d'amour déformé Ah ! Tout faux ! Je le hais ! Il me considérait comme un inférieur, mais... Je tiens ma revanche Ah ! Tu devrais comprendre toi ! Toi qui as tué notre père de tes propres mains Tu as brisé mon rêve de vengeance Je vais donc terminer le travail que mon père a commencé Et même faire mieux que lui ! Je vais le détruire ! Tu es comme Naomi Oui, mais pas comme toi ! Contrairement à toi, je suis fier du destin imprimé dans mes chairs ! Attends ! Hein ? Bon sang ! Snake ! Bon sang sera le premier qui aura brûlé cette merveilleuse nouvelle arme ! Prends-le comme un honneur ! Un don de ton frère ! Maintenant tu vas voir ! Le pouvoir de l'arme qui nous ouvre la porte du 21ème siècle ! Il a mis le feu ! Mais comment l'arrêter ? OK ! Bah j'ai encore des lances rockets en plus ! Enfin j'ai encore des lances missiles donc on peut peut-être le voir avec ça ! Allez c'est parti pour Metal Gear Rex, du coup ! J'ai des rations, on est full, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, il est énorme le truc quand même. Ah oui d'accord il y a une tourelle et des lance-missiles sur les côtés, et ça reste en dessous. Il y a moyen, on va prendre le Stinger, ça va être chouette du coup. Ah, on voit pas grand chose mais bon. C'est parce que moi je vois rien. Oh mais putain d'accord ok, j'avais pas vu qu'il allait m'écraser. Enfoiré va, c'est pas grave. On peut pas prendre le Nikita. C'est pas grave. On va essayer de tourner autour pour voir, mais merde, saloperie il va. C'est pas facile hein. J'ai rien sur moi en plus. Je sais même pas ce que je dois détruire en fait. Ok, d'accord. tout est caché là bas quoi. Arrête de bouger. Je vais peut être dégager. Oh putain. Ok. Non. Putain. Bon les amis, on se reproche du bout. C'est pas évident, mais tant pis. Ah bah c'est bon. Ok. Ça a marché. Merde. Thomas Snake. Adieu. Vite, sors de là. Grey Fox. Un nom d'un pas très lointain. Je le préfère à Deep Throne. Alors fous-toi. T'as pas bonne mine, Snake. Tu as mal vieilli. Tu m'as retourné à l'enfer. Fox, pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je suis prisonnier de la mort. Moi seul peut me libérer. Reste en dehors de ça, Fox. Et Naomi. Elle cherche vengeance en ton nom ? Naomi. Tu es le seul qui puisse l'arrêter. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai tué ses parents. J'étais jeune. Et je n'ai pu me résoudre à la tuer. J'étais si honteux que je l'ai prise avec moi. Je l'ai élevée comme si elle était de mon sang pour apaiser mon sentiment de culpabilité. Elle me considère toujours comme son frère. Fox. En apparence, nous formions une famille heureuse. Ma frère. Une sœur. Et à chaque fois que je la regardais, je ne voyais que les yeux de ses parents. Dis-lui de ma part. Dis-lui que le coupable, c'était moi. Ah ! Ah, voilà ! On a presque plus de temps. Tiens. Un dernier cadeau de Deepfront. Je vais arrêter ce bidule. Fourf ! Au Moyen-Orient, on ne chasse pas le renard. On chasse le chacal. Et on ne se sert que de harrier royaux. Fox ! Je me demande si son exosquelette va résister. Tu vas le laisser mourir, Snake ? On dirait bien que le chacal peut se battre même coincé. Il a détruit le domaine du radar. Je suis impressionné. Tu mérites bien ton nom de code, Fox. Mais c'est la fin. Vas-y ! Tire le Stinger ! Fox ! Alors, tu tires, tu le tueras aussi ! Là, devant toi, je peux enfin mourir. Non ! Je ne peux pas le faire ! J'ai tiré par référence. Ni totalement mort. C'est pas vrai ! Je ne peux pas le faire ! Non ! Je ne peux pas le faire ! Non ! Je ne peux pas le faire ! Une ombre dans le monde de la lumière. Mais bientôt ! Bientôt ! C'est pas vrai ! Le bout du tunnel ! C'est pas vrai ! Je ne peux pas le faire ! Eh, il ne voulait pas tirer. Je ne sais pas si c'est fait exprès. C'est pas vrai ! Vouer ! Vous ! Quelle imbécile ! Il implore la mort ! La mort l'a exaucé ! Tu vois, Snake ? Tu ne peux protéger personne ! Amène-toi ! Meurs ! Ok, c'est donc pas fini, ok. Tant pis pour ma vie, je m'en fous. Je vais quand même rechercher des rations mine de rien. Y'en a une là-bas en face, je crois, j'ai vu. Ok, là ça va être un peu court pour se battre. Il me reste... Une. Ça va être chaud. Ok, c'est pas grave. On y va pour un dernier petit coup ? Je suis trop courant. Non, non, non. Hop. Allez. C'est bon. Mec ! Je vais tréduire en poussière ! Allez ! Avance ! Faut-il. T'es prêté. Faut-il. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir lancé le missile et empoché notre milliard de dollars, nous sèmerons le chaos à travers ce monde affaibli. Nous rétablirons l'honneur. Les conflits créeront d'autres conflits, de nouvelles haines vont éclore et tranquillement nous élargirons notre zone d'influence. Mais tant que l'être humain existera, il y aura des guerres. Le tout est de trouver l'équilibre. Père savait quel était le meilleur équilibre. Et c'est la seule raison. Cela ne te suffit pas. Pour nous autres, guerriers. Ce monde-là ne m'intéresse pas. Ah, menteu ! Pourquoi es-tu là ? Pourquoi continuer à suivre des ordres, des supérieurs qui t'ont trahi ? Pourquoi es-tu venu ? Je vais te le dire, moi. Tu aimes ces tueries. Voilà pourquoi. Quoi ? Dis-moi que j'ai tort. Est-ce que tu n'as pas déjà tué la plupart de mes camarades ? Mais c'était... Je t'observais à ces moments-là ! Tu resplendissais du bonheur de la bataille. Non, c'est faux ! Antoine d'Or, un tueur. Ce n'est pas la peine de le nier. On nous a fabriqués comme ça. Fabriqués ? Les enfants terribles. Et c'était vrai. Tel était le nom du projet. On était dans les années 70. Leur plan était de concevoir artificiellement le soldat le plus puissant possible. Comme modèle, ils choisirent l'homme connu dans le monde entier comme le plus grand soldat vivant. Le Big Boss ? Oui. Air avait été blessé au combat et déjà dans le coma quand ils l'ont récupéré. Ils nous ont créés à partir de ces cellules, par un croisement-clonage type XXe siècle et méthode Super Bébé. Super Bébé ? Ils ont fertilisé un œuf sans noyau avec l'une des cellules somatiques de père. Ils l'ont laissé se diviser en huit œufs et les ont transplantés dans l'utérus d'une volontaire. Puis, ils ont retiré six des fœtus afin de faciliter le développement fœtal. Au départ, nous étions des octuplés. Des octuplés ? Oui. Nos six frères furent sacrifiés à notre développement. Avant même d'être nés, nous étions déjà complices de meurtres. Deux voilà donc, toi et moi. Deux fœtus à l'ADN identique. Mais ils n'en avaient pas terminé avec nous. Ils m'ont utilisé comme cobaye. Pour créer un phénotype aux gènes dominants. Pour peu créer. Je n'ai eu que les gènes récessifs. Tu m'as volu ma vie avant même qu'elle ne commence. Mais, nous ne sommes pas ces seuls enfants. Quoi ? Les soldats génomes. Eux aussi sont ces enfants et possèdent son héritage génétique. Mais ils sont différents puisque numériques. Une fois achevé le projet de génome humain, les mystères de l'humanité furent mis à nu. Grâce à l'ADN paternel, ils furent à même d'identifier plus de 60 gènes soldats, déterminant un panel d'éléments, allant du raisonnement stratégique à l'instinct de tueur. Par thérapie génétique, ils implantèrent ces gènes soldats sur les membres des forces spéciales de la deuxième génération, les transformant ainsi en soldats génomes. Et oui, les soldats que tu as tués comme des mouches sur cette base étaient nos frères et portent les mêmes gènes que nous. Les soldats génomes ? Mais parfaitement. Ce sont nos frères, créés artificiellement par l'alignement de nucléotides afin d'imiter les gènes paternels. Ils sont également le produit de nombreux sacrifices. Sacrifices ? Des expériences sur l'homme. 1991, la guerre du Golfe. Les soldats furent secrètement vaccinés avec des gènes soldats. Un des effets secondaires en fut le syndrome de la guerre du Golfe, qui affecta des milliers de soldats. Ah, ridicule ! Le syndrome de la guerre du Golfe a résulté de l'exposition à une fuite d'uranium des munitions anti-chars. Ça, c'est une des versions officielles du Pentagone. Comme la névrose traumatique, les armes chimiques, les armes biologiques, etc., etc., etc. Les unités de détection anti-gaz et les piqûres anti-saranes n'ont servi qu'à couvrir les expérimentations génétiques. Et donc, les prétendus bébés de la guerre du Golfe déclarés récemment par les vétérans sont... Oui, ce sont également nos frères et sœurs. Et les soldats génomes sont la preuve que ces expériences ont réussi. Réussis ? Mais non, taré ! Elles sont un essai complet ! Nous sommes au bord de l'extinction ! Quoi ? Tu as entendu parler de la théorie de la symétrie ? La nature a tendance à préférer la symétrie. Les espèces qui se sont éteintes ont toutes montré des signes de symétrie. Et c'est bien là le problème des soldats génomes. C'est le mien. Et c'est aussi le tien. Eh oui, au niveau génétique, nous sommes sur le point de mourir. On ne sait pas quand et quelles maladies vont se déclarer. On a donc besoin des informations génomiques du vieux. Tu veux récupérer l'ADN de Big Boss pour sauver ta famille ? C'est très émouvant. Mère nature n'aime pas l'accouplement des membres d'une même famille. Et pourtant, ils s'entraident pour survivre. Tu sais pourquoi ? Cela augmente les chances que leurs gènes soient transmis à une nouvelle génération. L'altruisme familial n'est qu'une réponse à la sélection naturelle. On l'appelle la théorie du gène égoïste. Tu prétends donc que ce sont tes gènes qui te poussent à sauver les soldats génomes ? Nos gènes sont une fatalité, tu sais. Les êtres vivants ne naissent que pour transmettre les gènes de leurs parents. Voilà pourquoi je me dois de suivre les ordres de mes gènes. Et je vais même aller plus loin. Je vais briser la malédiction de mon héritage. Et pour ce faire, d'abord, je dois te tuer. Regarde derrière toi. Meryl ! Elle est vivante ? Pas sûre. Elle l'était encore il y a quelques heures. Elle n'arrêtait pas de t'appeler. Meryl ! Quel idiote ! Pombée amoureuse d'un homme qui n'a même pas de nom. J'ai un nom. Oh que non ! Nous n'avons ni passé ni futur. Et même si nous en avions un, ce ne serait pas le nôtre. Nous ne sommes que des copies de notre père. Relâche, Meryl ! Dès que nous aurons réglé nos petites affaires, on a presque plus de temps. Tu veux parler de Fox Nye ? Non. Il semblerait qu'ayant appris la destruction de Metal Gear, le Pentagone aurait pris une décision. Ils n'ont même pas à prévoir les pertes éventuelles. Pour plus de détails, tu n'as qu'à demander à ton cher Colonel Campbell. Colonel, tu me reçois ? Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec le Pentagone ? Et je veux des réponses. Le secrétaire à la défense vient de prendre le contrôle actif de cette opération. Il est en route, Parawak. Pourquoi faire ? Un bombardement aérien. Quoi ? C'est pas tout. Des bombardiers B2 viennent de décoller de la base aérienne de Galena avec à bord des bombes atomiques B61-13, marteau-piqueur. Mais Metal Gear a été détruit. Dis-le au secrétaire à la défense. Le secrétaire a été informé du double jeu de Naomi et s'inquiète pour Fox Dye. Et maintenant que la menace d'un tir nucléaire par Metal Gear a disparu, il veut effacer toute trace de ce qui s'est réellement passé ici. Il va faire disparaître toute l'épreuve avec une bombe atomique et se débarrasser de tous les témoins. T'inquiète pas, Snake. Je vais arrêter l'opération. Comment ? Je ne suis peut-être qu'un commandant de papier, mais je suis toujours officiellement à la tête de cette mission. En ordonnant un délai, je vais perturber la chaîne de commandement et gagner du temps. Mais Colonel, si tu fais ça... C'est pas grave, Snake. Foxhound était déjà le sujet d'une investigation secrète. Ils ont transféré Meryl sur cette base juste avant l'attaque terroriste, uniquement comme moyen de pression. Les salauds. Je suis désolé. Ils ont obtenu ma coopération en faisant du chantage sur sa vie. Tu ferais mieux de sortir de là, Snake. T'es sûr ? Ça ne va pas être bon pour toi. C'est le moins que je puisse faire après tous ces mensonges. Colonel. Je vais donner l'ordre d'annuler le bombardement. Ça va tout déclencher. Hé, mais qu'est-ce que vous faites ? Snake ! Mailing, qu'est-il arrivé au colonel ? Je ne crois pas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Snake, le colonel ! Roy Campbell vient d'être relevé de ses fonctions. Ici Jim Housman, secrétaire à la Défense. Je veux parler au colonel. Il vient d'être arrêté pour divulgation d'informations top secret et pour crimes de haute trahison. C'est ridicule. Oui, ridicule, c'est le mot. Le fou croyait qu'il était réellement à la tête de cette opération. Espèce de... Et bientôt, toutes les preuves se seront volatilisées. Je suis sûr que le président voudrait la même chose. C'est un ordre du président ? Le président est très occupé. Ici, c'est moi qui commande. Et comment allez-vous expliquer une attaque nucléaire sur l'Alaska aux médias ? Aucun problème. Nous avons une couverture très convaincante. Des terroristes ont fait exploser un équipement nucléaire. Pas bête. Tous les témoins disparaissent. Les scientifiques, l'armée Génome, tout le monde. Donald, le chef du DARPA est déjà mort. Donc vous n'aviez pas l'intention de tuer le chef du DARPA ? C'était mon ami. Mais vous vous tapez complètement de ce qui va arriver aux autres, hein ? C'est exact. Mais si vous me remettez le disque optique, je pourrais les épargner. De quoi est-ce que vous parlez ? Les données du test de Metal Gear. Donald devait les ramener. Je ne les ai pas. Je vois. Bon, c'est pas grave. Vous êtes tous deux la honte des années 70. Le sale petit secret de notre pays. On ne peut pas vous laisser vivre. Bon, les bombes ne vont pas tarder. Alors rattrapez le temps perdu avec votre frère. Adieu. Ah, pour nous, pas de sortie de secours. Finissons-en avant l'attaque aérienne. Tu m'as tout pris. Tout volé. Ta mort seule pourra me satisfaire. Elle seule pourra me rendre ce qui me revenait de droit. Ah, quel joli sacrifice pour notre dernier affrontement. Tu vois ça ? C'est le temps qu'il nous reste pour notre ultime combat. Ce module nucléaire lancera un missile à la seconde même de sa mort. Putain, ils sont sérieux, hein ? Pour nous, on se retrouvera dans le prochain épisode. Si je peux sauvegarder, déjà, ça serait bien. Putain, ça va être chaud. On peut sauvegarder ou pas ? Ah, putain. En plus, ils se regardent dans le blanc des yeux, les gars. Ils se dépêchent ou pas ? Attendez, moi, je vais sauvegarder. On se retrouve dans le prochain épisode. Si on peut. Non, je vais sauvegarder. Allez, on se retrouve dans le prochain.